Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une analyse du Bitcoin, une vidéo assez courte. J'ai vu que vous avez mis beaucoup ça, les petits formats sur la vidéo. Vous avez vu qu'il y avait désormais deux nouveaux programmes. Une action présentée par Vincent chaque semaine et une paire de Forex présentée par Julio. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin. Pourquoi ? Parce que vous êtes très nombreux sur les réseaux à me poser la question. Romain, est-ce que c'est le moment ? Est-ce que le Bitcoin va aller à 20 000 ? Est-ce que je dois en acheter ? C'est bon. Alors d'abord, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne peux pas vous dire. Moi, j'ai toujours cru au Bitcoin, non pas forcément au niveau de son prix en lui-même. Je veux dire, personne n'est capable de vous dire 1 000, 10 000, 100 000, 1 million. Et il faut justement essayer de fuir tout ça parce que personne n'en sait rien. Maintenant, l'idée, c'est de regarder les prix, de voir où on en est. Est-ce que c'est le bon niveau pour en acheter ? Est-ce qu'il faut attendre un peu ? Où est-ce qu'il pourrait aller ? Et en fait, faire une analyse technique lambda comme un actif normal. Maintenant, moi, quand je vous dis que j'y crois, c'est plutôt le fonctionnement en lui-même, même s'il n'est pas encore utilisé, que maintenant que ça fait 10 ans qu'il existe, il y a encore seulement quelques milliers de personnes qui en possèdent. Voilà, je pense que ça vaut le coup au moins de s'y intéresser, au moins de comprendre ce que c'est. Pourquoi pas diversifier un petit peu ses investissements avec une petite partie en crypto-monnaie ? Maintenant, voilà, demain, on n'est pas prêt de payer son pain en Bitcoin, mais ça reste un actif intéressant, en tout cas à comprendre d'abord, et puis pourquoi pas à posséder avec une toute petite partie de son épargne, évidemment, tout en acceptant le risque que cela puisse générer, puisque ce sont des actifs très volatiles. Voilà, donc à vraiment manier avec la plus grande précaution. Alors, d'abord, au niveau des prix, alors on est en hebdomadaire, en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on peut constater ? Alors, quelle est la tendance court terme hebdomadaire ? On reste dans une phase de consolidation hebdomadaire, bien que les prix aient bien monté depuis quelques semaines, on est encore sous une petite résistance oblique, mais quand on prend un peu de recul, moi je vous l'avais présenté, c'était il y a quelques semaines déjà, cet énorme support oblique qui a tenu, qui a fait le job, c'était exactement début mars, je vais vous le mettre un petit peu en plus gros ici, voilà, très gros pour que vous puissiez bien le voir, voilà, très gros support oblique, une première fois qui est venu toucher en 2018, et qui a été retouché pour la troisième fois en mars 2020, donc 3, 4e point de contact très exactement sur ce support, donc qui est relativement solide. Alors, on n'a pas de DeLorean, on ne peut pas revenir en arrière et réacheter des cryptos au mois de mars, mais cela dit, c'est très intéressant de constater que ce niveau support est solide. Donc évidemment, je vous parle de suppositions, il y a beaucoup de news à venir sur le Bitcoin, si jamais vous souhaitez surveiller les niveaux les plus intéressants pour un éventuel achat, bien évidemment, si dans les prochains jours, prochaines semaines, vous avez un retour sur cet énorme support, c'est évidemment un niveau idéal pour accumuler, c'est un peu moi la stratégie que je fais depuis quelques années, d'accumuler sur les niveaux de prix clés, sur les points bas des Bitcoins, et c'est ces gros niveaux-là que je surveille. Évidemment, donc évidemment, dans quelques semaines, si jamais on a une consolidation suite aux différentes étapes qui vont y avoir, il y a différents gros gros événements dans les prochains jours, eh bien si on a une forte baisse et qu'un jour, vous voyez le Bitcoin sur ce support, eh bien c'est évidemment un niveau extrêmement clé. On en avait parlé déjà il y a quelques semaines. Là, on est quand même sur une belle accélération puisque depuis début mars, si on prend le point bas et le point haut, le Bitcoin a quand même pris 140%. C'est énorme, c'est beaucoup. Alors, est-ce que ça va s'arrêter ? Est-ce que ça va continuer ? Si j'en ai, est-ce que je dois les vendre ? Si je veux, je n'en ai pas, je vais en acheter. Est-ce que c'est le bon moment ? Comme je vous l'ai dit, on est sous une petite résistance oblique. Donc évidemment, ce n'est pas le meilleur timing d'intervention. Maintenant, on va aller voir un petit peu en daily, affiner un petit peu tout ça, voir un petit peu ce qu'on peut en conclure au niveau de l'évolution des prix. Donc, je vais ajuster cette petite résistance. Vous voyez, parce qu'on n'a pas le droit de casser des bougies, on n'a pas le droit de casser les choses. Donc, on est obligé de tracer les choses de façon extrêmement propre. Comme on peut le constater, une première fois évidemment, deux fois, trois fois, quatrième quasiment point de contact sur ce niveau-là. Moi, j'aime bien tracer mes résistances avec les cores et non pas avec les mèches. Maintenant, on peut faire les deux par curiosité. Il y a deux écoles. Voilà, c'est un niveau résistance oblique qui est extrêmement solide pour l'instant puisque c'est quasiment le point haut de la bougie du 30 avril. Donc, bien évidemment, s'il n'y a aucune consolidation intéressante sur ce gros support et que vous avez envie d'accumuler et d'acheter éventuellement du Bitcoin, ma recommandation technique et ce n'est pas un conseil en investissement, c'est une recommandation technique bien évidemment, c'est d'attendre, oula, c'est, j'ai eu du mal à le dire, c'est d'attendre, de passer ce niveau résistance, un petit pull back idéalement évidemment et là, oui, à partir du moment, on a réussi à casser ce niveau. Ce serait un signal intéressant. Les plus prudents attendront même le dépassement du précédent plus haut qui nous montre qu'effectivement, on a une vraie dynamique haussière et pourquoi pas un objectif qui peut être un retour sur cette zone des 13 000 dollars. Donc, voilà. Pour moi, ce n'est pas le meilleur timing. On n'achète pas quelque chose que ce soit le DAX, une action, une paire de Forex ou une crypto-monnaie sous une résistance. Une stratégie un petit peu cavalière tout en étant un petit peu prudente, ça serait d'accumuler éventuellement une demi-position sur cassure de la résistance puis renforcer son trade sur la cassure du précédent plus haut. C'est ce qu'on peut proposer régulièrement plutôt que de faire un trade avec une somme, par exemple, si vous avez envie d'investir 400 dollars ou 400 euros dans le Bitcoin, eh bien peut-être est-il mieux d'en faire 50% sur la résistance cassée et puis l'autre moitié à partir du moment où on franchit précédemment plus haut. Je vous rappelle que le Bitcoin, vous n'êtes pas obligé d'acheter un Bitcoin. Si vous avez envie, vous pouvez acheter 10 euros de Bitcoin, 50 euros de Bitcoin, 100 euros de Bitcoin. C'est vous qui décidez. On peut aller jusqu'à 8e décimale. Donc, voilà. Donc, une stratégie un petit peu agressive parce que ça fait investir après 140% de hausse, mais c'est toujours comme ça. Évidemment, vous le savez, pour gagner sur quelque chose, il ne faut acheter pas cher et vendre cher. Mais si on passe cette résistance, ça peut être extrêmement intéressant. Maintenant, si on a une conso, quels sont les paliers Fibonacci à surveiller ? Si je prends la dernière accélération, on va surveiller le palier 50% et 61.8 qui sont des zones clés. Et quand il y a des accélérations violentes, Fibonacci, souvent, on vient chercher le 50% ou le 61.8. Donc, ça fait 6700 et 6000 dollars qui sont des paliers intéressants. Est-ce qu'il faut shorter au contraire le Bitcoin ? Je vois beaucoup sur les réseaux, beaucoup d'anti-crypto. Donc, le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous convaincre absolument d'acheter du Bitcoin. Chacun gère son truc comme il le veut. Mais est-ce qu'il faut le shorter ? Je ne vois pas particulièrement de signaux de retournement. On avait peut-être une petite divergence qui se mettait en place, mais elle a été complètement effacée. Là, on est typiquement dans ce qu'on appelle un petit fagnon. Petit fagnon qui est une figure de continuation. Donc, si on considère le Bitcoin comme un actif lambda, la théorie nous donne évidemment une continuation de la hausse sur la sortie du petit fagnon. Mais ça ferait à investir, ça ferait à ouvrir une position sous résistance. Donc, je ne vous recommande pas de le travailler. Cela dit, la théorie pure nous dit effectivement qu'on est censé reporter la hauteur du fagnon avant l'entrée dans cette figure-là. Donc, ça nous donne un retour finalement sur le précédent plus haut, la zone d'ID des 10 500 dollars. Donc, voilà. Je vous recommande d'être extrêmement prudent par rapport aux crypto-monnaies parce que ça reste évidemment des actifs très volatiles. Donc, prenez bien en compte le fait que vous puissiez effectivement être un peu secoué au niveau de vos émotions parce qu'il y a des variations de 5, 6, 10, 15, 20% déjà vues sur les crypto-monnaies. Vous allez me dire sur les indices, il y a quelques semaines, on a vu la même chose. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà les niveaux qui sont à surveiller. Donc, pour résumer, je dirais que ce n'est pas le meilleur timing puisqu'on arrive sur une résistance oblique. Si cette résistance est cassée, un petit pull-back peut déclencher un premier achat qui serait à renforcer sur cassure des 10 300, 70 10 400 dollars. Voilà. Après, encore une fois, je ne vais pas vous donner de prévision. Moi, j'ai beaucoup de crypto-monnaies. J'ai gardé évidemment tous mes bitcoins. Je continue à en accumuler sur les points bas, sur ce que j'estime être des points bas. Évidemment, personne ne pouvait savoir si ce support allait tenir ou pas. Mais moi, j'ai pris le risque de renforcer un petit peu ma position. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Fuyez évidemment tous ceux qui vous parlent de 50 000, 100 000 ou même 2 euros. Voilà, le bitcoin, il fait ce qu'il veut. On a des gros, 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 gros événements à venir. Mais force est de constater tout de même qu'il est quand même assez solide. Là où beaucoup annonçaient la fin du bitcoin, évidemment, c'est un peu autoréalisateur. Je veux dire, le consensus et les gens vont avoir un avis en fonction de ce qui s'est passé, bien évidemment. C'est-à-dire que là, ça y est, tout le monde a annoncé 200 et maintenant, tout le monde annonce 100 000. Donc, il faut essayer d'abord de savoir lire les prix et savoir tracer des niveaux de support et de résistance. Je pense que c'est largement suffisant pour accumuler tranquillement. On a mis en place aussi pour information un programme, on va dire, de formation, un petit programme parce que j'ai beaucoup de questions sur les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux à nous suivre que ce soit sur YouTube, Instagram, Facebook ou autre sur justement le bitcoin. Pas mal de questions et j'ai remarqué qu'il y a encore énormément de gens qui n'y connaissent rien. Il faut savoir que le bitcoin, il existe depuis plus de 10 ans et qu'il y a quoi ? Que seulement quelques milliers de personnes qui en possèdent. Pourquoi ? Parce que ça peut paraître compliqué pour certains. Beaucoup, évidemment, ne connaissent pas ce que c'est la blockchain, un wallet, une clé privée, une clé publique, etc. Donc, on a mis en place un petit programme qui vous permet de savoir ce que c'est le bitcoin, savoir où et comment acheter ses premiers bitcoins, les wallets, comment garder ses cryptos de manière sécurisée. Est-ce qu'il faut les mettre sur une clé Ledger ? Est-ce qu'il faut les mettre sur un cold wallet ? Est-ce qu'il faut les stocker en ligne ? Donc, on parle de ça. Comment protéger vos comptes justement de crypto ou autre avec le système de FA que vous connaissez peut-être déjà ? Comment envoyer, recevoir des crypto-monnaies ? Comment les vendre, les échanger contre des euros ou des dollars ? Comment échanger des cryptos entre elles ? Quels sont les outils qui vous permettent de surveiller les prix ? Notre astuce pour pouvoir faire jusqu'à 8% sur le bitcoin d'intérêt tous les ans payé chaque semaine. Un peu de vocabulaire. Donc, c'est une formation vraiment qui est destinée à ceux qui n'y connaissent rien, qui s'intéressent au sujet et qui ont envie évidemment d'y voir beaucoup plus clair avant d'investir le moindre euro. C'est ce que je vous recommande. N'allez pas acheter du bitcoin comme ça sur n'importe quel site. Plus on en parlera dans les médias ou sur Internet, plus il va y avoir d'arnaques. Il y a eu énormément de pièges. Donc, on a mis ça en place. C'est vraiment cadeau. Donc, allez voir ça. C'est LivestreamTrader slash crypto. Je vous mets le lien juste sous la vidéo. N'hésitez pas à aller voir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas. Demain, je vous donne évidemment rendez-vous pour votre émission de préparer notre semaine de trading. Donc, on parlera des indices, on parlera des actions, on parlera du forex demain. Et puis voilà, restez prudents. N'allez pas foutre vos économies n'importe où. Mais évidemment, c'est intéressant. Donc voilà, je me tenais à faire cette petite vidéo. Je vous remercie. Je vous souhaite un très bon samedi et je vous dis à demain. Ciao les amis. Bye bye.